L'homme qui a été tué hier soir sur la commune d'Otah est Jean-Antoine Carboni, dit Tony, un sapeur-pompier de Piana, âgé de 36 ans et originaire de Carges. Jean-Antoine Carboni est le fils de Louis Carboni, une figure du grand banditisme insulaire. C'est aussi le demi-frère de Michael Carboni, mis en examen dans le cadre de l'assassinat de Jean-Michel Germant, un mécanicien tué en 2016 à Alata. Dans un communiqué, la famille de Jean-Antoine Carboni déclare Le lâche-assassinat de notre enfant Tony s'inscrit dans la suite d'une campagne médiatique organisée à dessein dans le but de désigner à tort des coupables. Selon nos informations, la famille ferait allusion à des rumeurs accusant certains de leurs membres comme étant impliqués dans la mort de Maxime Sosini, un militant nationaliste assassiné près de sa paillote en septembre 2019. Pourtant à ce jour, aucun membre de cette famille n'a été poursuivi pour ces faits. Hier, Jean-Antoine Carboni, qui sortait d'une soirée d'anniversaire organisée par ses proches, a été tué vers 4h30 du matin. D'après les premières constatations, la victime est décédée suite à des tirs par arme de chasse. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête de flagrance pour homicide volontaire. La direction régionale de la police judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie ont été co-saisies.